Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fallout 4. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des grenades qui ont été rajoutées dans le DLC Nuka World. Alors il y a 8 grenades, on va faire le tour de ces 8 grenades, l'obtention, etc. les recettes dans cette vidéo. Et on attaque tout de suite par la grenade Myrv. Alors pour l'obtenir, on va l'obtenir sur les 3 chefs de gang de Nuka World. Alors vous aurez une grenade Myrv par chef de gang, donc il vous suffit de les tuer. En fait vous serez obligé de les tuer pour avoir une grenade Myrv. Vous pouvez bien sûr les générer via l'invite de commande. Et quel est l'intérêt de cette grenade ? C'est qu'en fait la grenade Myrv va se disperser en plusieurs autres grenades. Donc là ça dépendra des dégâts que vous avez en démolition bien évidemment. Mais comme vous pouvez le voir là, c'est que la grenade Myrv en fait se disperse en plusieurs grenades. Et donc ça donne des dégâts tout à fait dévastateurs. Donc à condition de la lancer bien évidemment correctement. Mais sur des ennemis en groupe par exemple, la grenade Myrv est particulièrement dévastatrice. Pour la grenade Nuka Quantum à présent, qui est la grenade la plus puissante du DLC en termes de dégâts, on va aller chercher le plan. Donc au niveau du projet Cobalt, j'ai déjà fait une vidéo sur le projet Cobalt. Vous allez pouvoir la récupérer à ce niveau là. Donc ça vous déverrouillera deux améliorations. La première vous permettant d'améliorer le pistolet coupe-soif. Et la deuxième vous donnant accès à la grenade Nuka Quantum. Et on voit qu'en termes de dégâts, la grenade est quand même très correcte. Pour la troisième grenade, on va parler de la grenade à fragmentation intelligente. Vous allez pouvoir vous en procurer au niveau de Shelby Chase, donc la vendeuse du marché de Nuka Town. Elle vous en proposera deux. Vous n'aurez que ces deux là de disponibles. Elle ne repoppera pas dans son inventaire. Donc ces deux grenades là seront les seules que vous pourrez obtenir bien évidemment sans l'invite de commande, sans utiliser de code pour en obtenir. La particularité de cette grenade, c'est qu'elle va essayer de vous préserver. Quand vous la tirez, vous ne subirez pas de dégâts au moment où vous allez la lancer. Donc au niveau des dégâts, pour moi, on est à la moitié d'une Nuka Quantum. Donc c'est quand même très correct en sachant que la grenade ne vous fait pas de dégâts. Pour la grenade suivante, nous allons parler de la grenade Prédateur. Alors la grenade Prédateur, qu'est-ce qu'elle fait ? Où est-ce qu'on la trouve ? On la trouve auprès de Mason au début du jeu. Donc il vous donne la recette de la grenade Prédateur. Et quel est l'avantage de cette grenade ? C'est tout simplement que vous allez devoir la lancer dans un groupe d'ennemis. Et la grenade va attirer certains Prédateurs à proximité pour attaquer les ennemis sur lesquels vous avez lancé la grenade. Donc voilà, grenade très intéressante. Il suffit juste que le Prédateur soit quand même assez coriace. La grenade de Persuasion, quant à elle, va augmenter vos chances d'intimider les colons pendant 8 minutes. Donc c'est une grenade qui va servir à coloniser tout simplement des colonies. On la trouve auprès de Lizzie Wyatt au salon. En lui parlant tout simplement, elle vous donnera la recette. Et donc les effets de cette grenade, vous les utilisez sur une colonie que vous souhaitez asservir. Vous allez parler au chef de colonie une fois que vous aurez lancé la grenade et vous aurez plus de chances de l'intimider et donc que la colonie devienne votre vassal. La grenade Fury, quant à elle, va rendre les ennemis hostiles envers leurs propres alliés. Donc ça va inverser un petit peu les roles. C'est-à-dire qu'un ennemi qui vous attaque, vous lui lancez une grenade Fury et donc il va se rendre hostile auprès de ses alliés et va essayer de les attaquer. On l'obtient en début de jeu aussi auprès des disciples. Donc c'est Dixie qui nous donne la recette. A noter aussi que pour cette grenade, le niveau de l'ennemi compte puisque pour certains ennemis, la grenade ne fonctionnera pas si l'ennemi est beaucoup trop puissant. Et enfin, les deux dernières grenades que je vais vous présenter. Donc je vais vous les montrer toutes les deux parce qu'elles sont un petit peu particulières. On a tout d'abord la grenade Nuka Cherry et la patte de Lapin Porte Bonheur puisque la patte de Lapin Porte Bonheur est bien considérée comme une grenade. On peut la louter de manière aléatoire sur les pillards et cette patte de Lapin Porte Bonheur va nous conférer plus 10% d'expérience supplémentaire. et 3 de chance en la lançant simplement. Donc un objet très intéressant qui est droppé de manière aléatoire sur les pillards. Il est plutôt rare à dropper. Donc là, je l'ai généré tout simplement via la vide de commande parce que je n'en avais pas loot. Et la deuxième grenade, c'est la grenade Nuka Cherry. Alors cette grenade, on est censé la déverrouiller en même temps que la grenade Nuka Quantum en déverrouillant les schémas du projet Cobalt. Mais jusqu'à présent, elle n'est pas disponible ni dans la station de chimie ni dans aucune station de craft. Donc on ne peut pas encore la crafter. C'est peut-être un bug, on ne sait pas encore. En tout cas, c'est indiqué sur le wiki qu'il faut avoir terminé et trouver les schémas du projet Cobalt. Mais pour le moment, la recette n'est pas disponible. Donc là, pareil, je l'ai généré via l'inventaire. On voit qu'au niveau des dégâts, elle est un petit peu moins performante que la grenade Nuka Quantum qui reste la plus puissante des 8 que je vous ai présenté. Donc on va tester ça tout de suite. On va peut-être commencer par la patte de lapin. On regarde au niveau des stats. Une fois qu'elle est équipée, j'ai un bonus de chance qui est donné puisque là, j'étais à 9 de base et là, je suis passé à 12. Donc on est bien à plus 3 de chance pour cette patte de lapin là. Et je l'ai simplement équipée. Je ne l'ai même pas tirée. Et donc voilà pour la patte de lapin. C'est un petit peu particulier. C'est considéré comme une grenade. Voilà, c'est une des grenades de Nuka World. Et enfin, la grenade Nuka Chérie. On va regarder un petit peu les dégâts qu'elle peut avoir qui sont un petit peu moins intéressants, bien sûr, que celles de la Nuka Quantum mais qui restent quand même tout à fait correctes. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations possibles sur les 8 grenades du DLC Nuka World. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Lâchez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour connaître la suite des vidéos. Et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Ciao.